Job, chapitre 39 Il a détaché ses liens. Je lui ai donné pour demeure le désert, pour abri la contrée Soma très stérile. Il se raille de la foule qui peuple les cités. Il n'entend jamais les reproches du collecteur. Il recherche les pâturages des montagnes et court après toutes sortes d'herbes. La licorne se prêtera-t-elle à te servir ? Couchera-t-elle jamais en ton étable ? Pourras-tu l'attacher aux joues avec des courroies et lui faire creuser les sillons de tes champs ? Coucheras-tu à elle et à sa grande force ? Et la chargeras-tu de tes travaux ? Croiras-tu qu'elle te rende tes semailles ? Les fera-t-elle mettre en ton air ? L'air de l'autruche s'agite joyeusement. Est-ce l'ail pieuse et le plumage ? Nullement. L'autruche laisse ses œufs à terre et le sable les échauffe. Elle oublie que le passant les dispersera et les bêtes fauves des champs les fouleront aux pieds. Elle est dure pour ses petits. Comme s'ils n'étaient pas sien, elle ne craint pas d'avoir vainement souffert, parce que Dieu chez elle a fait taire la sagesse et ne lui a pas accordé sa part d'intelligence. A l'occasion, elle prendra son essor et raillera le cheval et le cavalier. Est-ce toi qui as donné au cheval sa force et qui as revêtu son coup de terreur ? Est-ce toi qui l'a revêtu de son armure et de la gloire de son poitrail ? Il imprime son sabot dans le sol et s'enorgueillit. Il s'élance en sa force à travers la campagne. Il va au-devant des traits et s'en moque. L'arc et l'épée se glorifient s'ils l'atteignent. Il bouleverse le sol en sa fureur. Il n'écoute rien que le signal de la trompette. S'il l'entend retentir, il dit « Ah ! » Il sent de loin la bataille, les mouvements et les cris de l'armée. Est-ce ta science qui a appris à l'épervier à se tenir immobile, déployant ses ailes et regardant le midi ? Est-ce à ton commandement que l'aigle élève son vol et que le vautour reste perché au-dessus de ses poussins ? Poussins, sur la pointe d'une roche, au fond de sa retraite. De là, il cherche sa pâture. Ses yeux voient au loin. Ses petits sont souillés de sang et partout où il y a des cadavres, soudain il les découvre. Et le Seigneur Dieu, continuant de parler à Job, dit « Est-ce qu'il décline la justice du Tout-Puissant ? » Celui qui a adressé des reproches à Dieu doit lui répondre. Et Job, reprenant, dit au Seigneur « Pourquoi continuerais-je de contester ? Je suis averti, et après avoir adressé des reproches au Seigneur, j'ai entendu de telles paroles, moi qui ne suis rien. Que pourrais-je répondre ? Je n'ai plus qu'à mettre ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je me garderai bien de parler encore. »